De sorte que Mme Fyfe est maintenant le numéro 45 et Mme Foster le numéro 69. Merci, déclaration de député. J'aimerais me lever pour parler de cet exemple de générosité et d'esprit communautaire qui est aussi bien incarné dans ma circonscription. Il y a donc eu un hôpital local qui, en matière de soins palliatifs, a vraiment mis la barre très haut. Il y a une équipe de bénévoles qui est présidée par Bruce Willey qui vraiment aide tous les jours des gens à s'en sortir et ils ont organisé un Téléthon pour se financer. Ils ont réussi à recueillir 250 582 dollars. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des gens qui se surpassent dans le cadre de ce Téléthon. C'est un Téléthon annuel qui a permis de recueillir près de 3 millions de dollars ces trois dernières années. Ce sont des fonds qui sont utilisés à financer des programmes de soins palliatifs et je pense que vraiment tous les fonds dont ils disposent sont récoltés au niveau local. Et donc j'aimerais vraiment citer Bruce Willey qui a dit, et je le cite, que les gens devraient soutenir ce Téléthon pour aussi longtemps qu'il sera nécessaire avant que le gouvernement ne se rende compte que c'est une chose qui compte et qu'il devrait financer. Et oui, je suis d'accord, les soins palliatifs comptent et j'espère que le ministre responsable écoute mes propos. Merci, la députée de Hamilton Mountain, pour une déclaration. Merci, M. le Président. J'ai choisi ma déclaration d'aujourd'hui en l'honneur des gens qui ont des problèmes de rein. Et il s'agit donc du mois de la santé rénale. Et ce jeudi, le 12 mars, ce sera le jour, la journée internationale du rein. Et le fonctionnement normal de cet organe est vraiment une question de vie ou de mort. Et la Fondation du Rhin du Canada a mis en place un nouveau questionnaire rapide qui permet aux gens de déterminer s'ils ont des problèmes rénaux. Et n'oublions pas à quel point il est important de donner ces organes. La vie est une chose précieuse et de nombreuses personnes ont été sauvées parce qu'elles avaient reçu des dons d'organes de personnes qui venaient de décéder. Et dans le cas des reins, c'est très, très important que les organes correspondent. Donc, c'est vraiment important qu'autant de personnes possibles s'inscrivent en tant que donneurs d'organes. Et donc, il y a une page, un site web à cet effet qui s'appelle beadonor.ca Et vous pouvez choisir les organes que vous souhaitez donner dans le cadre de votre décès. Non seulement vos reins, mais également d'autres organes. Et donc, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies lors de votre décès. Donc, pensez-y, soyez un sauveur, soyez un donneur. Merci. La députée de Kingston et des Îles, je suis ici pour faire quelques observations concernant certains des programmes réservés aux jeunes qui sont proposés ici, au sein de l'Assemblée. Il s'agit par exemple de la simulation du Parlement qui a eu lieu la semaine dernière. Et j'ai rencontré deux étudiants de ma circonscription, Nick Barnes et Sébastien Scott, qui avaient participé à cet événement. Et donc, cela permet à des élèves de toutes les circonscriptions de comprendre le processus législatif et d'y participer de manière pratique. Et donc, vraiment, je souhaite féliciter cette Assemblée pour son rôle de familiarisation des jeunes à ces processus législatifs. Et donc, vraiment, cette simulation du Parlement est vraiment une réponse au cynisme ambiant concernant la politique. Et je pense, Monsieur le Président, que notre Assemblée est un musée vivant. Et j'aimerais suggérer que la période des questions soit peut-être modernisée parce que de nombreuses personnes refusent d'observer cette période des questions ou de la regarder à la télévision parce qu'il n'y a pas assez de décorums et assez de civilité en période des questions. J'ai un concitoyen qui, auparavant, regardait tous les jours la période des questions. Et ces derniers temps, eh bien, cela n'intéresse plus de nous observer. Donc, Monsieur le Président, il faudrait absolument se rappeler que les menaces qui pèsent sur la démocratie peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Le député de Middlesex, London, pour une déclaration. J'aimerais vraiment féliciter Trump Raleigh, qui est un de mes concitoyens, qui a été élu comme lauréat du Temple de la renommée agricole de ma circonscription. Et c'est vraiment quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui est agriculteur depuis des dizaines d'années. Il a été exploitant de fermes laitières. Il a fait bien d'autres choses dans le domaine de l'agriculture. Et, bien sûr, il a cultivé de nombreux légumes, comme par exemple l'airécovert, les courges ou bien le maïs. Et donc, c'est vraiment important de souligner sa contribution au secteur agricole. Et ça a vraiment été quelqu'un de très, très important dans ma circonscription au niveau agricole, comme je le disais. Et il a à peu près 20 000 acres de terrain. Et il fournit des grandes entreprises, telles que Bonduelle en France, par exemple. Et il emploie 25 à 35 personnes. Et il prend part régulièrement au concours de charrue depuis 1985. Et il a été vice-président, justement, de l'organisme organisateur. Et vraiment, je suis très, très fière de Trump-Braddish. Et je lui souhaite plein succès à l'avenir. Et j'espère qu'il sera heureux de cette nomination. Merci, la députée d'Argent. Merci, M. le Président. Cette fin de semaine, je me suis rendue au congrès de l'Unifor, mais j'ai également participé à de nombreuses célébrations de la Journée internationale des femmes. Alors, on parle beaucoup des contributions des travailleurs dans nos collectivités, mais il ne faut pas oublier ceux qui vraiment font un travail physique. Ce sont des gens qui vraiment contribuent au tissu social et économique de nos collectivités. Et ce sont vraiment des emplois bien payés qui permettent à ces gens de contribuer pleinement à l'économie au nouveau local. Et donc, il faudrait vraiment absolument donner la priorité à de tels emplois. Il faut absolument financer les programmes d'apprentissage, et surtout pour les filles. C'est pourquoi je suis heureuse de faire partie de mon parti, le parti néo-démocrate, parce que nous sommes parmi ceux qui se battent pour garantir ces droits importants. Et donc, au cours de ce congrès, il y a eu des discussions concernant l'encouragement de la participation des femmes à ces métiers spécialisés. Il faut les encourager, je suis tout à fait d'accord, à y prendre part. Il faut également promouvoir les occasions d'apprentissage pour que les jeunes puissent apprendre sur le terrain de manière pratique. Et si le gouvernement avait vraiment à cœur les intérêts de la jeunesse, eh bien, il investirait dans ce sens. Et mon parti va continuer de se battre pour les travailleurs, les femmes et les collectivités de tout l'Ontario. Merci, M. le Président. Le député de la Tobi Kulik-Shaw. Merci, M. le Président. Le centre culturel tibéto-canadien a ouvert ses portes en 2007 dans ma circonscription. Et le 23 février, qui était un samedi, nous avons célébré le nouvel an lunaire avec justement ce centre, ainsi qu'avec l'ambassadeur du bureau à la liberté religieuse. Donc, je suis vraiment très heureux d'avoir pu me joindre à ces célébrations. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu également une célébration du 25e anniversaire du jour où on a décerné le prix Nobel de la paix au Dalai Lama. Donc, il y a vraiment eu une levée de fonds très importante également de 150 000 $. C'était plutôt une subvention, pardon, de la part de la Fondation Trillium de l'Ontario qui a permis donc de soutenir les activités de ce centre communautaire qui propose des programmes divers et variés à des participants de tous âges. Je suis également très fière de pouvoir dire d'avoir le premier et le seul, je crois, un centre tibéto-canadien dans ma circonscription. Et j'aimerais également souligner la célébration de l'anniversaire du soulèvement tibétain qui aura lieu donc demain, le 10 mars. Donc, j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à Taryn Somo, qui est la présidente de ce centre. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos invités et Nosala Bay-Delick. Je vous souhaite prospérité et bonheur. Merci. Merci. Bienvenue. Suite des déclarations, la députée de York Simcoe. Merci. Je suis heureuse de me lever pour parler de la journée du Commonwealth qui est aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment heureuse d'avoir pu participer à la cérémonie de lever du drapeau aujourd'hui pour justement célébrer le jour du Commonwealth. Les nations qui font partie du Commonwealth sont des nations autonomes, mais qui partagent une histoire très riche qui leur a donné des valeurs communes sur le plan politique et culturel notamment. Et donc, c'est vraiment important de noter cela parce que nous célébrons cette année le 800e anniversaire de la signature de la Grande Charte. Et c'est un document fondateur qui est à la base de notre système de Commonwealth. et c'était un précurseur du système canadien de monarchie constitutionnelle. Donc, je suis vraiment impatiente que mon projet de loi passe en deuxième lecture. Il s'agit d'une loi concernant cette Grande Charte. Et donc, si ce projet de loi est adopté, le 15 juin de chaque année serait proclamé jour de la Grande Charte. Ce serait une occasion pour les Antériens de célébrer leur histoire et de mieux comprendre les origines des libertés dont nous bénéficions tous les jours, ici en Ontario, au Canada, en tant que membre du Commonwealth. Merci. Suite des déclarations, le député de Miss Arcus Streetsville. Merci, Monsieur le Président. C'est la saison des voyages et c'est le moment pour les familles de l'Ontario de voir si elles ont des pièces d'identité à jour, si vous vous rendez aux États-Unis et que vos pièces d'identité sont expirées et qu'il y a moins ou qu'il y a moins de six mois, avant justement la date d'expiration de cette pièce d'identité, il est temps de renouveler votre passeport. Et donc, les personnes âgées sont particulièrement touchées par ce problème. Il faut absolument s'assurer que toutes les personnes âgées de l'Ontario aient des cartes santé à jour. Et les cartes santé rouges et blanches seront bientôt obsolètes et seront éliminées. Donc, il faut vraiment être attentif à cela. Et les personnes âgées qui ne conduisent plus, qui n'ont donc plus de permis de conduire, devraient avoir une pièce d'identification avec photo de l'Ontario, une carte photo de l'Ontario. Et donc, il faut absolument également procéder à la vérification des certificats de naissance. Il faut absolument qu'on ait la version la plus à jour de ces documents. C'est important. Et on peut en demander une nouvelle version en ligne ou par courrier. Et donc, comme les températures sont en train de monter, il faut vraiment que tout le monde s'assure d'avoir des pièces d'identité à jour. Merci, la députée de Davenport. Merci, M. le Président. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent que nous avons célébré le 8 mars la Journée internationale de la femme. C'est une journée qui est célébrée depuis 1914. Et il s'agit vraiment de célébrer cette journée telle qu'elle le mérite. Et donc, nous avons neuf femmes luso-canadiennes qui sont ici pour justement célébrer cette Journée internationale de la femme. Et il y a donc eu de nombreuses manifestations. Il y a eu, par exemple, le passage d'une torche lors de l'ouverture des jeux parlent américains par un parlent américain qui va donc être organisé. Et ceci vient donc de ces femmes. C'est une initiative qui leur est attribuable. Et ces femmes luso-canadiennes sont tout à fait admirables. Et toutes les femmes méritent d'être honorées. Il s'agit, par exemple, d'Anna Shoah, qui est ici, Ana Paula Ribeiro, Angela Machado, qui est ici, Rosa de Souza, qui est ici également, Katika de Moucher, qui est ici pour le secteur à but non lucratif, Lucilia Simoes, qui est ici, Paula Medeiros, qui est ici également, Lisa Souza, et bien d'autres. Nous sommes heureuses et heureux de les accueillir ici. Et donc, je suis très heureuse d'être la première luso-canadienne à être élue ici en tant que députée. J'en suis très honorée. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir ces femmes. J'aimerais vraiment remercier Ana Shoah pour cette initiative. Merci. Levez-vous, s'il vous plaît, mesdames. Applaudissements Elle a réussi à les faire se lever avant moi. Merci. 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 Merci.